salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien bon aujourd'hui une misère avec mes collègues salut ça va ou quoi bon la team en fait on est en train de rouler et qu'est ce qui s'est passé pour l'aide d'un coup la voiture j'ai sorti elle faisait un truc trop bizarre la team met un truc de malade elle est dans tous les sens et qu'est ce qui s'est passé ben va leur montrer ce qui s'est passé le pneu il a explosé voilà voilà le pneu on a crevé les gars et après qu'est ce qu'on a fait pour l'être on a voulu enlever heureusement qu'il y avait des dames qui sont arrêtés on a voulu enlever la roue mais problème qu'il y a c'est qu'il faut un mode d'emploi en fait il faut tourner ça les gars alors si un jour ça vous arrive vous tournez ça vous montez ça jusqu'en haut vous tournez ça jusqu'en haut et après vous appuyez fort et ça vous fait tomber et ça vous fait tomber la roue en bas de ce cour qui est ici on va changer de pneu les gars on est en plein milieu de la campagne je vous jure chez nous c'est comme ça il ya les meux meux ici voilà là on est vraiment au milieu voilà je vous montre à regarder on est vraiment au milieu de une part je vais demander à moi de monter un cric et un bordel comment il monte ce cric à la con je sais même pas comment ça marche je sais même pas comment ça marche les gars bon ben voilà il va poser le cric on va faire monter l'auto non c'est pas dans ce sens là mon cas ah ouais il est complètement explosé on vous montrera moi d'ici je vois il est explosé mais à l'intérieur en fait il fallait que ça nous arrive à nous maintenant en plus pire c'est pas grave si je vois une voiture non deux minutes il ya c'est vraiment un cric de merde bah allez on se rejoint après les gars donc voilà on a mis le cric maintenant on enlève les boulons il a fallu que ça nous arrive aujourd'hui ça on était tranquille on s'est dit nickel on a été chercher ce qu'on avait besoin tout ça et là malheureusement ça arrive c'est des choses de la vie ça aurait pu être pire je préfère avoir une roue crevée que un accident j'ai envie de vous dire et sachez qu'en plus je suis sûr c'est l'autre à moto tout à l'heure elle nous a porté la guigne la connasse parce que sachez que tout à l'heure on a failli avoir un accident à cause d'une moto c'était une femme sur une moto et en fait ses collègues ils nous ont tous doublé mais ils ont tous prévenu qu'ils doublaient donc nous on voit qu'elle elle double pas donc on met notre clignotant pour montrer que on va doubler quoi et en fait au moment où on double elle a voulu doubler et en fait un peu plus on l'a dégommé on va pas se mentir et après elle a osé râler le cric allez s'il te plaît tombe pas le cric regardez l'état du pneu les gars il y avait plus de crampons en fait j'avais plus de crampons plus rien là en vrai je savais pas parce que moi je voyais que ça ouais il était mort le pneu de toute façon on avait prévu de l'échanger mais il faut remonter un petit peu la voiture ma fille sinon ça passera pas écarte toi un peu mia je sais rien mon coeur donc voilà donc voilà voilà on remonte un peu la voiture pour pouvoir glisser pour pouvoir mettre le pneu à l'intérieur elle monte pas la voiture si si elle monte mon coeur elle monte ça le problème c'est qu'on est sur du sable en fait et en fait le cric il s'enfonce il s'enfonce essaye voir bon ben voilà en fait c'est que le cric il s'enfonce bon les gars je tenais à vous dire déjà merci à tous les corses parce qu'ils se sont tous arrêtés pour essayer de nous aider voilà déjà et en fait le problème qu'on a c'est que regardez le cric il rentre dans le béton notamment qu'il fait chaud ici en fait le béton regardez il est pas solide du coup j'ai galéré du coup il y a mon oncle qui est en train d'arriver avec un cric et en fait j'ai réussi à la fin avec persévérance on va rouler comme des papilles maintenant non plus on devait aller changer les pneus on va pas s'en mentir là c'est de notre faute on va pas se mentir on aurait dû y aller on avait dit qu'on allait y aller on y est pas allé allez ma bibiche courage franchement t'es brave mon coeur l'état des mains montre bon et voilà la team allez allez l'état du conneuse en fait il a explosé comme ça il n'y a même plus de crampons si vous voulez faire quelque chose avec ça merci comment on dit voilà c'est chaud quand même ça bon c'est bon on s'en est sorti voilà la solidarité des corses elle est incroyable ils se sont tous arrêtés ils ont tous essayé de nous aider franchement c'est voilà ça fait grave plaisir merci à vous et voilà papa franqui dans la terre carrément il a changé le pneu ben voilà la team ça faisait longtemps qu'on avait pris une galère ça faisait longtemps qu'on avait pas eu ça la dernière fois qu'il m'était arrivé ça c'est quand on est allé voir le papa à Aurélie à deux heures du matin mais c'était pire parce que là c'est à deux heures du matin sous la pluie de foot rapidement tu m'appelles sous la pluie de fou j'avais pas de cric j'avais rien c'est un monsieur qui s'est arrêté tu te rappelles au début il voulait pas s'arrêter il avait peur de nous en fait parce que je m'arrête au milieu là non il avait peur et là franchement merci tous les corses merci les corses merci beaucoup franchement grave solidaire c'est ça qui fait plaisir tout le monde s'est arrêté les anciens les jeunes les touristes tout le monde s'est arrêté ça va monsieur qu'est-ce qui se passe nani et en fait qu'est-ce qui s'est passé en fait je vous explique maintenant je suis un peu plus posé je vous explique en fait il s'est passé quoi je roulais je vais pour doubler une moto elle passe sur le côté en fond donc déjà j'ai failli la renverser de là ils sont deux derrière moi deux motards qu'est-ce que je fais je mets mon clignotant pour tourner pour doubler je double il double en même temps que moi tac et après la femme elle se met juste devant le capot là avec sa moto et je sais pas ce qu'elle me trafique là limite un accident je vais lui taper dedans moi j'ai failli la monter en l'air mais un truc de fou j'ai failli la monter en l'air alors que c'était elle qui était en dehors à fond pas de clignotant du tout à fond les motards elle a trois motards dont une femme elle se fout devant mon capot là et elle râle et d'un coup je sens ma voiture je mets la deuxième et je sens qu'elle a du mal elle est bizarre la voiture elle va dans tous les sens mais quand je vous le dis elle va dans tous les sens la voiture je dis qu'est-ce qui se passe on s'arrête et voilà le pneu éclaté vous avez vu l'état du pneu il était éclaté mon pneu je ne le voyais pas parce que c'était à l'intérieur en fait vous avez vu c'est dedans donc je ne voyais pas et le pneu il était mort il a éclaté heureusement que ça nous est arrivé là plus de peur que de mal comme on dirait voilà mais faites très très attention sur la route surtout à ces motos à ces machins là tout ça parce que c'est le bordel mais voilà la team bon on a fait un peu de mécanique au bord de la route là je me suis lavé un peu les mains là on est en train de rentrer tout doucement heureusement qu'il y avait les gens qu'il y avait mon oncle aussi qui est juste à côté il m'a dit j'arrive tout de suite mon neveu il m'a dit bouge pas j'arrive il allait arriver et en fait le problème comme vous avez vu c'est que le béton il est tellement chaud vous avez vu ça le problème c'est bien d'habiter dans des pays chauds mais le problème c'est que le béton il était tellement chaud que le cri qui rentrait dedans du coup la voiture elle ne voulait pas se lever alors je ne pouvais pas mettre le pneu et après j'ai forcé 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 et il est passé un tac au millimètre j'ai vite série j'ai mis deux trois coups de pied dans les vis et là on est en train de rentrer tranquillement donc tout va bien la gym franchement tout va bien tranquille mais ça fait peur le pneu il crève parce que ça faisait un bruit bizarre la voiture elle était bizarre elle est dans tous les sens et je vous le dis la femme elle s'est mis devant moi je ne sais pas ce qu'elle faisait avec sa moto là on aurait pu la tuer honnêtement ouais j'aurais pu la tuer j'aurais pu la tuer je vous dis la vérité elle aurait pris à un millimètre un coup de pare-choc elle monte en l'air et le problème qu'il y a c'est qu'en moto à 80 km heure tu montes en l'air tu es mort du moins ça ne pardonne pas pas que tu es mort mais ça ne pardonne pas et voilà alors voilà notre journée de galère aujourd'hui tout ça pour aller chercher quoi du pétrole alors que hier je vous jure on a tout acheté avec boulettes on a dit on ne sort plus on ne sort plus on prend tout on ne sort plus là du coup on est sortis bon du coup on a pris des boîtes pokémon on a empris des boîtes pokémon on a pris du fuel et voilà des fois comme quoi il suffit de ne pas aller loin hier on a fait 4 heures de route on n'a rien eu pas de soucis aujourd'hui pour 30 minutes de route allez 30 minutes retour et à 15 minutes de chez nous un bordel on a failli voilà cartonner quelqu'un la voiture tout en travers laissez tomber la team voilà bon je vous fais des gros bisous je vous souhaite bon week-end et je vous dis ciao et prenez soin de vous et de votre famille et faites très attention sur la route ça arrive très vite en fait un accident un truc ça arrive très vite et c'est quand vous n'y attendez pas voilà je vous fais des gros bisous je vous aime ciao tout le monde abonnez-vous